Rebonjour à tous, la déconne, le rendez-vous King of the Hill sur Eclipsia, sur Hearthstone les amis. On va se retrouver encore une fois avec Zary, 4 victoires à son actif, face à un nouveau Challenger en la personne de Skyheart. Salut mon Sky ! Comment tu vas face à quelqu'un qui est plutôt chaud en face ? Par contre je ne l'ai pu sens. Ma foi, je suis largement confiant, j'ai vu beaucoup de lacunes dans ce jeu. Non ça ne va pas, je vais me faire souiller, mais avec le sourire on y va. Par contre je ne t'ai pas en ami. Je ne suis pas ton ami, mon jeu est en anglais donc ça ne va pas être faisable. Comment on fait pour s'ajouter en ami ? Tu vas dans le truc là et je fais ajouter. Où est-ce ? En bas à gauche. Là. En bas à gauche. Allez, et fais ajoute-moi. Dis-moi ce que c'est écrit. Je t'ajoute. C'est Zary. Attends vraiment, il faut cacher en régie. Mais non, on s'en fiche. De toute façon je n'accepte personne. Zary. Zary et hashtag 2989. 2989. Voilà. Très bien. Vous savez maintenant comment avoir Zary comme vos amis. Exactement. Alors on est reparti. Alors, BO3 évidemment pour cette rencontre. J'ai pu voir un Skyheart dans l'open space qui était en train de faire quelques changements. pour s'adapter pour ce match. Alors, on a pu voir. J'ai pas eu le temps de... T'as pas eu forcément le temps ? J'ai voulu faire un truc un peu sticky mais je n'ai pas eu le temps. Le mec voulait s'adapter avant le match quoi. Quoi ? Pas du tout. Il a pas forcément pu s'adapter. La question que tout le monde se pose, et on la pose à tout le monde dans cette émission, c'est très important. Combien ? Combien ? As-tu mis sur ce jeu ? J'ai mis 90 moi. 90 ? Bon à peu près comme tout le monde en fait. C'est à peu près ça. Et j'enchaîne les arènes. Et t'enchaînes les arènes. Ça se passe bien. Alors pourquoi les arènes plutôt qu'une game classique ? Bah pour l'instant ça m'amuse beaucoup plus les arènes parce que déjà je débloque des cartes. Donc gratuitement. Donc c'est cool. Et parce que... On est à armes égale avec l'adversaire. En fait les arènes c'est genre tu prends des cartes etc. Et je trouve ça intéressant. Après je me suis penché un peu au deck construit un petit peu. Mais assez peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de decks possibles. Mais ça tourne quand même autour je trouve de 20 decks. Fort. Du moment quoi. Pour le moment en tout cas. On a 20 decks. On est parti en tout cas pour ce premier match. Skyheart face à Xari. 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 Je t'ai pas forcément demandé comment tu le sentais face à Sky quand même. Bah... Pas très bien. Surtout là. Pas très bien du tout. Et toi ? Alors il faut savoir. Je vais quand même le dire à Sky. Quand Xari nous sort que c'est pas très bien. Ça veut dire qu'il gagne en 4 tours. Ça va ! Ta gueule ! Bon quand il dit que c'est moyen il défonce. Et quand il dit que ça va très bien bon c'est la merde. Ta gueule. Donc ça peut être assez compliqué. C'est quoi ce bruit là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un bruit. Un. Un. Ah merde ! Ah oui d'accord. J'ai lancé un programme chinois sur mon téléphone. Je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Un bruit un peu bizarre. Non mais en fait je vais te dire pourquoi je suis dans la merde. C'est que mon bec est composé à 20 cartes sorts et j'ai 4 monstres là. T'es bien. Donc je suis bien dans la merde. Là j'ai bien tiré la bonne main. Bien sûr. Allez peut-être Sky qui peut détrôner le Xari. 4 victoires. Le truc que tu as fait Sky c'est que tu vas invoquer 7 totems et c'est tout. Et après tu ne pourras plus rien poser s'il te plait. Mec je vais te déchirer mec mec. Je vais te défoncer mec. Alors Sky on le voit beaucoup d'ailleurs en ce moment qui fait d'ailleurs une émission avec Jiraya le lundi. Ah bon ? Sur la TV2 aussi. Pour du Hearthstone. C'est tout. C'est assez horaire d'ailleurs. Et on commence à poser la première carte. Non le mec totem. Totem. C'est parti. C'est la folie. Le pire totem. Bonjour. Et tu joues beaucoup en ce moment Hearthstone. Enormément. Ce que je sais c'est le jeu du moment pour Sky là en ce moment. Je ne sais pas ma sarrête. Et là la rem que je suis en train de faire honnêtement je suis pas mal parti. J'ai 5-0. J'ai gagné très facilement les 5 parties. Assez facilement en ce cas. Et j'espère arriver à 10. Paladin. Paladin. Et clairement ça sent plutôt bon. Paladin. 5 championnes en vrai argent. Boum. Non j'ai beaucoup de bénédictions. Des épées. J'ai un chevalier de sang. Chevalier de sang c'est celui qui enlève le bouclier divin. Ah oui c'est trop chiant. Et ça en arène c'est vraiment fort. Parce que le mec. Bah il y a un mec qui me sort la 3-1. La 3-1 bouclier divin. Je pose le chevalier de sang. Et je lui fais bon bah après le round d'après bah il a fait bon bah je sors. Enfin j'enlève. Je sors d'or. L'acolyte. Je suis tellement déçu quoi. Il a le totem le plus relou ever. Le mec va chercher de la pioche. Merci. Un totem. Déçu. Déçu du côté que zary. En fait le truc c'est que son totem rend 1 point de vie à tout le monde. Sauf que moi mon poire et boric fait 1 point. Donc ça sert à rien en fait. Ouiiii. Ouiiii. Je suis totalement... Oui bien sur. Au fond. Allez Sky le... Mais ça ça coûte que 3 ? Non ça coûte 2 ? Ah ça coûte que 2. C'est de la triche mec c'est de la triche. C'est de la triche. Même le mec l'avoue et tout c'est de la triche. Non mais c'est vraiment pas mal. Le mec joue avec surcharge et tout. Et c'est reparti en tout cas. Sky qui est peut-être un des plus gros clients. Là clairement. face à zary. Nan 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 nan. Bah en tout cas. Pour le coup. Ce qu'on a pu voir pour moi. On a pu voir Matt. On a pu voir Tsukiyo. On a pu voir Max. On a pu voir Taipuz aussi qui reviendra sûrement. Taipuz qui est en train de prank et tout. Il s'est dit moi je reviendrai. Etc. Et Sky qui peut peut-être. Qui a de grandes chances. En tout cas un très bon client. Pour peut-être prendre la couronne. Là je suis un peu dans le tourment total quoi. Arrête. Pas semblant. Ca va il connait. Ca va dire la comédie. Oui. Ceux qui connaissent le jeu voient ma main et se disent ah oui. En effet il a perdu. Ca va bien la comédie arrête. Attends c'est ton jamais. J'ai des cartes late game mais j'ai pas de late. Enfin bref. Bizarre. Oui. Non mais c'est pas grave au prochain tour je prendrais bien l'autre. Des cartes late game c'est quoi 6ème tour ça ? Bah pour moi oui. C'est à partir du 7ème tour que ça peut s'enchaîner. Mais le problème c'est que là bah regardez il a un putain de monstre à 4 d'attaque quoi. Marre. Nan mais là c'est du bluff. Ca commence. Est-ce qu'on y croit ? Ca commence. On y croit pas du tout. Non on y croit pas. Please stop. Alors Sky le niveau de tapioche je t'ai pas demandé non plus comment ça s'était passé pour toi ? C'était... Ca va ? Y'a mieux ? Bah pièce totem level 1 à tour 1. Ca va ? Ca veut dire que je suis dans la merde. Nan ça veut dire que le mec il a pas peur quoi. Genre pièce totem ? C'est que ça va. Nan justement ça veut dire que j'ai pas grand chose à la main quoi. Alors. Nan mais il a chopé le bon totem. C'est pas mal. Allez. Sky en pleine réflexion évidemment. C'est un jeu quand même de stratégie. Oui je réfléchis. Faut pas non plus déconner. Un petit peu quand même. On va pas non plus poser son brain pour jouer Arsenal. Oh bah si. Ca serait un petit peu dommage. Quand je vais perdre je vais prendre un deck. Ah tu vas jouer un deck no brain ? Bah oui. D'accord. Très bien. C'est ton jamais. Et ça commence. Oh je suis au putain. Oh la la putain. Ca fait mal. Ca fait mal. Ca fait mal direct. Très bien. Très bien ceci. Et je vais pas chiter. Eek. Et ce que. Bah attends mec. Ca suffira pas. Mais d'un côté c'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie qui arrive souvent. Qui ne laisse pas le temps à l'adversaire de poser son jeu. Sky qui met les choses direct au clair. Tu as 12 PV. Voilà. 12 PV de suite. Et voilà. Mets moi ça. Fais moi l'amour. I wonder. Fais moi l'amour. Allez vas-y. Vas-y mon fils. Just count en fait. Pleine réflexion. On va mettre un petit point de dégâts. Ça pioche. Ça pioche. du côté Xary, c'est pas... Ah non non... Mais... Allez... Allez Xary ! Je réfléchis mais je suis... Xary qui essaie de poser son combo, qui essaie de savoir si ça va pouvoir sortir bientôt, parce que là, 12 PV, on a pu voir quand même énormément de dégâts. Je suis tellement dans la merde ! Sky qui chante, plutôt confiant pour le moment, ça va réussir. Non, pas confiant ! Voilà ! Sky qui chante... Oh, envoie-moi dans ma main ! Merci ! De toute façon, je suis tellement dans la merde que je suis obligé de faire ça. Bah voilà, voilà ! Il est totalement dans la merde, ça se voit ! Me dit-il en me casse sur la gueule ! Ouais ! Bon, j'ai 12 points d'éternat 28 au tour 5 ! Ouais ! Il y a pire ! En fait, le truc qui est chiant, c'est que moi, du coup, je suis sensible aux grosses créas, parce que je n'ai pas de provocation dans mon deck, forcément. Et que normalement, je pète la gueule avec des sorts, sauf que je n'ai pas de sorts, j'ai que des monstres ! Donc je suis... Un peu fromagé, quoi ! Comme on dirait ! Que faire, oui bien sûr ! Alors le jeu qui est encore en bêta, ça se voit, est-ce qu'il y a la carte qui reste là ? Ouais ! Alors, est-ce que toi, sur ton écran, ça te le fait ? Non, ça ne le fait pas ! Non, ça ne le fait pas ! Alors, petite carte buggée du côté Xari ! À chaque fois qu'on renvoie dans la main, en fait, ça reste sur le terrain comme ça ! Ou alors, des fois, il y a des cartes qui volent ! Et d'ailleurs, là, on a pu voir aussi sur une news sortie sur le site, d'ailleurs, big up à la redac, qui nous disent Hearthstone, mode, spec, prévu ! Ah, ça c'est bien ! Ça, ça fait plaisir quand même ! Mais c'est logique après ! Ouais, ils ont compris quand même que le jeu marchait très très bien ! On a pu voir qu'énormément de personnes au bureau avaient mis masse d'argent dans Hearthstone ! Ils veulent gagner ! C'est le tournoi d'Eclipsia, là, pour le coup, pour le moment ! Non, moi je n'ai pas mis de l'argent pour gagner ! Moi j'ai mis de l'argent pour avoir des cartes, pour pouvoir apprendre le jeu rapidement, pour pouvoir faire les arènes ! Les arènes, tu n'as pas besoin de mettre de l'argent en fait ! Mais juste, pour être fort en arène, il faut déjà connaître un peu le jeu ! Et... avec les cartes de... Moi j'ai mis de l'argent pour pouvoir avoir un peu de tout ! Pour pouvoir jouer un peu de tout ! Et pour après pouvoir réfléchir contre toutes les classes en arène ! Ok, pour avoir une vue globale un peu du jeu ! En mid-game, c'est l'arène ! Et quand j'aurai masse arène, je ferai le déconstruit ! Le mec, il voit le jeu dans une game ! Sky a déjà prévu son plan ! Le jeu est une game ! En mid-game de Hearthstone, je fais de l'arène ! Et en late-game, je sors du construit pour passer le tien ! En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai envie d'approcher le jeu ! D'accord, t'as déjà ta strat d'approche du jeu ! Donc là, t'es déjà dans le mid-game ! Est-ce que tu as mis des vidéos Hearthstone sur une chaîne en particulier ? Pas encore ! Non, pas encore ! Mais ça va arriver ! La chaîne surtout... Mais je commence à avoir pas mal d'expérience en arène ! D'accord ! Sky check-see, évidemment, au niveau des chaînes, quand même des copains ! Sky check-see ! J'iria et Skyheart, vous me connaissez ! Je vois ça ! Le mec prend le... Du côté... C'est le joueur qui a réfléchi le plus du... Avec Max ! Max, il réfléchit pour lire toutes ses cartes ! C'est un taunt ! Un petit peu ! Hop ! C'est fait pour le moment, ça se calme un petit peu, en tout cas dans ce jeu ! On a pu voir une bonne vieille attaque de la part de Sky ! Pour le moment, qui se calme un petit peu ! Qui a reposé sa fameuse carte, quand même ! Tu l'as reposé ! La fameuse ! La fameuse douillette, quand même ! Tu l'as remis ! Histoire de, quand même ! Et... Réflexion ! Du côté Xari ! Réflexion ! Quatre victoires, tu le sais ! Non mais... C'est du BO3 ! C'est du BO3 ! Pour rappel des règles très très simples, BO3 à chaque fois ! Le gagnant du premier match est obligé de garder le deck qu'il a choisi pour la première game ! Et pour permettre évidemment à son adversaire de s'adapter ! Pour, quand même, avoir une chance de pouvoir remporter la deuxième partie ! 10 points de vie ! Et là, pour le moment, on a un match au sommet entre Xari, le champion, face à Sky, le grand challenger ! En plus, il a un dégât des joueurs ! Il va faire une grosse boule comme ça, il va mettre 8 ! Ça continue de piocher ! 10 PV du côté Xari, 28 ! Pour Skyheart ! Skyheart, plutôt confiant pour le moment, 28 ! Ça réfléchissait ! Il peut ! Il peut être confiant, là, je pense ! Je pense que là, il y a moyen de moyenner ! Il peut être confiant, ça va penser ! Ah ! Mais c'est pas grave ! Il a mis la carte ! Un match de 107 ! Il a 2 dégâts des sorties ! 2 dégâts ! Ça fait quelques dégâts ! Oh, le mec, shit ! Allez ! Ça va plutôt bien ! Ça va plutôt bien ! Oh là là, je suis au fond ! Attention, quand même ! 3 PV, maintenant ! Xari, il faut faire quelque chose, absolument ! Ouais, je suis dans la merde ! Xari, il faut sortir quelque chose, s'il te plaît, et une bonne pioche ! Il faut se rebeller un petit peu ! Un petit peu de... L'orgueil ! Du côté Xari ! Ouais, mais là, l'orgueil, quand j'ai pas de carte, c'est la mort ! Là, c'est un petit peu la merde ! C'est vrai ! Bah là, 3 points de vie, il peut me tuer avec une hache, là ! Une hache à 1 ! Donc bon... Compliqué ! Là, j'ai pas rien fait ! On a mis le petit point de dégâts, quand même ! C'est pour piocher, mais ça sert à rien ! J'avais pas la bonne main ! Bon là, s'il ne gagne pas ce tour-là, il y a un problème ! Parce que clairement, il a juste toutes les cartes pour me défoncer ! Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Overlord ! Ah oui, d'accord ! Très bien ! Très bien ! Ça s'appelle comment, en anglais ? Est-ce que ça me touche ou pas ? Pfff ! Oh le gamin ! Mec, touche-moi ! Il s'enchaîne ! Il s'enchaîne ! Il s'enchaîne ! Et première victoire ! Pour Skyar ! Skyar ! Bien joué ! Le challenger qui remporte la première game face à Xaric ! Bien joué ! Je ne pouvais rien faire ! 1-0 pour moi ! Et c'est vrai qu'au niveau de la pioche, là, au tout début, il était aussi un petit peu reclus, mais en tout cas... Bien joué ! Bien joué ! Je change de deck parce qu'il n'aurait que 10 minutes ! C'est BO3 ! Skyar qui garde son deck, et on va... Bon, j'ai changé de deck parce qu'il reste 10 minutes, donc au moins on va perdre en 5 tours, mais ce sera perdu, quoi ! Ce sera vite ! Ce sera rapide ! Très bien ! Genre, j'ai perdu, mais au moins ce sera fini ! Ah bon, très bien, ok ! Je ne peux pas gagner, là ! On nocker ! Allez, Xaric, on sait jamais ! Peut-être un bon tirage, c'est ton Jalan ! Non, 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 non ! Je te dis, c'est impossible ! Du côté Sky, au moment, on ne change pas la stratégie ! Il ne peut pas, de toute façon, changer son deck ! Goutonson, là, j'ai... Mais en tout cas, un deck plutôt efficace, juste avant ! On va choisir ses cartes ! Et on est partis pour cette deuxième game ! Xaric, pour le moment, mené ! 1 à 0 face à Skyar ! 4 victoires pour Xaric, champion d'Eclipse à Pouremont sur Storm ! Troné, troné ! Au bout de cette deuxième game, c'est ton jamais ! On est bien partis ! Et pour le moment, j'ai un Skyar très confiant ! En tout cas, on est bien partis ! Ça se passe plutôt bien ! Le sourire, ça chante ! Parfait ! Un joueur plutôt confiant sur Hearthstone ! Pour le moment, il nous avait fait une petite préparation ! Il n'avait pas forcément eu le temps, d'ailleurs, de tout changer, etc. J'ai perdu sur une carte, quoi ! Genre, là, la carte qu'il m'a posée me compte total ! Genre, mais c'est infâme ! Ah d'accord ! Genre, j'ai perdu là-dessus, quoi ! Je ne peux plus rien faire, là ! J'ai perdu ! Allez, allez, allez ! Non, mais là, c'est le deck Murloc ! C'est-à-dire, c'est le deck que je sais avec ma main si j'ai gagné ou pas ! Déjà, je suis contre un chaman qui a Massawa, donc déjà, j'ai très mal ! Et là, il a pioché la carte qu'il me compte, donc j'ai perdu ! Genre, le Wargun me compte total, parce qu'il peut péter mes monstres ! Oh oui, d'accord ! Le mec a ça dans mon deck ! Mais qui a ça dans mon deck ? Ok ! Et ça pose ! Du très lourd ! Déjà, du côté Skyar, un Xari pas forcément très confiant ! Mais what ? Mais d'où t'as ça ? Pourquoi t'as ça dans ton deck ? Pourquoi t'as ça, Skyar ? C'est une carte tellement random ! C'est une 1-2, c'est pas trop dégueulasse ! Justement, contre le Murloc Tidehunter, le mec me pose ça, et ça fait une 3-4 pour 1, c'est une carte assez forte, quand même ! Ah bah oui ! Mais putain, mais personne joue ça ! Bon, voilà ! Le mec a les deux cartes qui me défoncent, quoi ! Mais en tout cas, il a très très bien préparé ce fameux deck, là ! Ah oui ! Très bonne préparation ! On va commencer à enchaîner du côté Skyar ! 3 PV en moins, voilà ! C'est une petite fin de tour, tranquille ! Réflexion du côté Skyar ! Ayam au fond ! On va voir ! Est-ce que dans tes projets, Skyar ? Est-ce que vous prévoyez, par exemple, je sais qu'avec Jiraya aussi, vous jouez énormément ! Est-ce que vous prévoyez, est-ce que vous pouvez le dire aussi ? Ouais ! Est-ce qu'il y aura des commentaires sur Hearthstone ? Comment ça se passe ? J'espère ! J'espère, euh... J'espère de venir descendre Hearthstone et euh... Et euh... Et pourra peut-être après aider les gens, euh... Pour l'instant, je vais procéder sur les arènes, et après on verra sur les decks construits, mais euh... Pour l'instant, les arènes, en tout cas, me passionnent et euh... Et peut-être qu'après, voilà, on pourra peut-être filer des trucs et tout... D'accord ! Pour l'instant, c'est chaud, mais euh... Donc là, tu conseillerais aux gens qui veulent progresser aussi, de faire de l'arène, s'ils ont le temps ? Non ! Si on ne savait pas de commencer par l'arène, l'arène c'est compliqué ! Ouais ! Donc c'est découvrir un petit peu tout, faire des games... L'arène, c'est plus dur que les decks construits, parce que les decks construits, vous pouvez vous inspirer d'un truc et faire un truc correct ! L'arène, bah tu ne peux pas t'inspirer, hein ! L'arène, t'es dans la merde, quoi ! T'es tout seul, en fait ! Donc euh... C'est chaud ! L'arène, euh... Je trouve que ça vient... C'est compliqué, ouais ! D'accord ! On commence pas par l'arène de suite, et on essaye de découvrir un petit peu le jeu, comme tu as pu le faire au tout début, voilà, comme tu disais, mettre de l'argent pour avoir plusieurs cartes et voir un petit peu l'univers... Pas pas mettre de l'argent de l'argent, je pense monter tous les comptes niveau 10, tous les personnes niveau 10, D'accord ! Regarder des streamers et des vidéos, et après, il faut pouvoir en faire, je pense ! D'accord ! Après, je sais pas, moi c'est ce que j'ai fait, mais euh... Et j'ai beaucoup joué en arène ! D'accord, ok ! Après, le problème, c'est que tu n'as pas de fail, parce que quand tu fais, tu perds des points, et du coup, je faisais les gates, je venais hier pour récupérer des points, mais t'en perds toujours, en fait ! Faut au moins faire 4 victoires, 5... 5 victoires, ça va, c'est safe ! 7 victoires, 8 victoires, tu gagnes vachement de points ! Genre à 10 victoires, tu gagnes 2 arènes gratos ! Et ça te permet d'enchaîner à chaque fois, quoi ! Bah tu joues gratos, en fait ! Et tu gagnes des cartes et tout, c'est vraiment cool ! Bref, alors attends ! Allez, on est reparti ! Dans la game ! Le mec ! Allez ! Comment ça se sent ? Le mec a sorti une carte, quand même ! Détruit un Murologue, quoi ! C'est une carte qui me tue moi, quoi ! Genre, c'est... C'est... C'est admis, quoi ! Il veut me péter la gueule, quoi ! C'est admis ! C'est admis ! Allez, c'est le deck... Enfin, le fameux deck rush que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, sur la chaîne Xary & Gigi, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est là, Daycon, tous les mercredis, c'est le King of the Hill d'Eclipsia, les différents animateurs, vos animateurs préférés, et peut-être détestés aussi, voilà, qui vous font plaisir à regarder... Il coûte combien le crab, il coûte ? Euh... Sont... Ici, présent, pour se foutre sur la gueule, sur Hearthstone... Putain, mais c'est tellement cheaté, quand il y a Merlock, quoi, du coup ! Bah, si le mec se sort d'un Tide Hunter, c'est une 3-4 pour un... C'est des 5... Et ça casse en une créature, en plus ! Oui, oui, c'est... C'est ce qui est fumé ! Exact ! Qui découvre la puissance ! Ah là, la puissance de la bite, quoi ! Là ! My God ! Mais bon, attends ! 15 PV, quand même ! C'est ton jamais ! Ah, c'est ton jamais ! Attends, bah, peut-être, il nous sort... Allez... Skake, il va commencer à enchaîner un petit peu ! Ah bah là, j'ai plus de board, donc tu dirais que je suis pas bien ? Faire des bons petits dégâts... Non ! Voilà ! On gratte un petit peu... VORGEN ! Qui apparaît ! VORGEN ! VORGEN INFLATED ! Inflated ! Zahri, là, c'est vraiment, comme tu disais, le deck... Il faut vraiment du all-in ! Attention, quand même ! Ah ouais, quand même ! 3 PV ! Ah ouais, quand même ! 3 PV ! Je peux top-de-de-de-de-gagner ! Attention ! Top-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Bon j'ai perdu Bon bah l'âme des cartes sur deux cartes n'a pas marché Ah dommage Dommage Non mais ça se joue, voilà c'est ça c'est l'âme des cartes Mais bon j'avais une chance sur 21 Donc bon Non ouais j'aurais pu piocher Leroy Aussi donc j'avais Sait-on jamais mais non Mais là compliqué Compliqué 3 Comment ça ? Vas-y dis-moi 3 PV Mais c'est pas perdu là Mais j'ai pas abandonné Ah oui j'ai tout posé en mode trop lolo Oui oui mais c'est pas très grave En tout cas 3 PV à 3 pour le moment Encore une fois Skyyard Qui va poser peut-être sa dernière carte ou pas Mec me contre Il continue à enchaîner A enchaîner Skyyard qui a énormément de cartes sur le plateau Oh la 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 et ça continue de piocher Complètement affable Et on va terminer Oh la petite toux Attention la petite toux Très kill Et voilà GG en tout cas Sky qui s'impose Et c'est vraiment Genre très sérieux 3 PV à 3 A ton tirage Là il s'est amusé et il a détruit mes bêtes Il aurait juste pu me brocher A ton tirage c'était peut-être chaud En tout cas félicitations à toi Sky 2 à 0 tu deviens le nouveau roi J'ai eu de la chance Clairement j'ai pris la bite Ca c'est pas joué à grand chose Je pense que c'est des decks C'est des decks all in Moi c'est des decks en gros Ca se joue à la pioche en fait Alors qu'il y a des decks très équilibrés Quoique t'es dans ta main tu peux tempo un peu Et après t'as des cartes tu pourras toujours faire quelque chose Je pense que Sky il joue plutôt ça Parce que lui quoi qu'il est dans sa main Bon là il m'a totalement contré Je veux dire le crabe m'a 1 Je joue rarement all in Voilà alors que moi je joue tout le temps all in Dans aucun jeu j'aime pas trop les all in Donc moi je joue que all in Avoir le choix Avoir un jeu safe mais fort aussi quoi voilà Mais après là c'est la chance et tout Ca reste un jeu de cartes et tout Non parce que toi c'est pas la chance Moi c'est la chance En fait moi j'ai de la chance de gagner Mais si je perds c'est normal Lui c'est plus quoi qu'il est Il peut gagner en fait Mais si moi j'ai de la chance Je peux gagner quoi c'est plutôt ça en fait Le facteur chance Le facteur chance c'est plus présent pour moi Parce que si j'ai pas de chance J'ai sûr c'est perdu Alors que Sky je pense que même s'il a pas de chance Il peut quand même gagner Parce que son deck est plus construit Il a un deck plus complet Alors que moi c'est du all in Donc si j'ai pas de chance Bah j'ai perdu En tout cas Là où les decks se rapprochent C'est que c'est les decks Basés sur de l'OTK avec Leroy Et ce deck que j'ai là C'est aussi basé sur de l'OTK sur Leroy Et là on l'aura pas vu Mais moi toi c'est du Tu l'attaques, tu le reprends etc Moi c'est du Je le pose, je le buff à cause du totem de feu Et au TK avec One Fury à 24 En tout cas merci à vous les amis Félicitations à toi encore Skyart Tu deviens le nouveau king Le nouveau king de cette émission Bien joué Quand même 4 victoires Pour vous libérer de cette émission Il faut noter Je te viens de présenté le deck que j'ai eu en arène Parce que j'ai chaté beaucoup Et j'ai jamais eu un deck aussi puissant Donc je pense que je peux aller loin avec ce deck J'ai chopé des cartes vraiment fortes J'ai chopé 30 lèvres Déjà 2 Sword of Divine C'est déjà pas mal C'est quoi Sword of Divine ? C'est la plus un plus un Ah oui Le Blood Knight Moi je trouve que c'est très fort en arène Je le conseille en tout cas aux gens Si vous pouvez prendre Blood Knight C'est vraiment fort Prenez aussi De toute façon en gros les cartes Divine Shield Les cartes bouclées divins Sont vraiment fortes Et donc Blood Knight Ca compte complètement les cartes très fortes en arène J'ai chopé 3 épées 3 c'est un peu trop Mais bon 2 ça aurait suffit je pense Ouais T'as 3 championnes machin là ? Ouais j'ai pas chopé les pirates Qui gagnent plus 2 Enfin autant de dégâts Les mousses ouais Après ça aurait été Là j'aurai eu ma chance Mais j'ai chopé un Black Knight J'ai une légendaire J'en ai rarement J'en ai eu que deux fois Sur je dirais une vingtaine d'arène C'est celle qui détruit la promo ? Ouais C'est pas mal en arène Donc ça c'est le deck que tu conseilles Non Et que tu as en arène J'ai eu de la chance Après je suis parti sur des cartes Beaucoup Enfin je conseille beaucoup de cartes neutres Les yekis etc C'est vraiment fort Moi j'ai essayé de jouer toutes tes classes Après je me suis fait chier dessus Chasseur Ca dépend en fait Chasseur soit tu vas loin Soit tu vas nulle part en fait C'est genre Soit t'as buzard là chez les chiens Et tu gagnes Soit t'as buzard Et des bons secrets Avec l'épée du Enfin l'arme du secret etc Enfin je trouve que chasseur en arène Faut chatter un peu sur le tirage Parce que si tu chattes pas C'était dans le match Druid Palin Druid Palin Druid Palin je trouve que tu t'en sors tout le temps en fait Enfin Druid Palin je fais toujours 4, 5 Alors que après je me suis toujours fait souiller Ma je me suis toujours fait souiller Enfin moi j'ai joué deux fois J'ai fait que j'ai compris Parce qu'au final quand tu t'es fait souiller une fois Tu fais J'ai un sale tirage Parce que le problème c'est que tu perds masse pognon Quand tu perds ton arène Donc du coup après tu peux plus jouer pendant deux jours Donc tu fais bon bah j'y vais Oui t'es vite Tu y vas plus quoi Donc moi j'ai oublié Je joue que Paladin et Druid Que Paladin et Druid donc Bah si je passe Après je passe du coup sur Shaman Que j'ai beaucoup joué Et Guerrier j'ai essayé Je comprends le direct en construit Mais je trouve que guerrier en arène c'est moyen Bah si tu choppes pas d'armes t'es pas bien Ouais et puis Et puis je trouve que tu vois genre Enfin guerrier sans heure du bouclier C'est moins bien quoi Mais bon bref voilà D'accord merci en tout cas Bah pour les précisions Pour ceux qui veulent donc se lancer dans l'arène Encore une fois Skyheart donc qui vous dit Bah lancez vous aussi si Vous avez déjà un petit peu découvert La première arène est gratuite Très important Je pense qu'on t'ait au moins Tout les personnes niveau 10 Avant de gâcher l'arène Parce que sinon c'est du gâcher Avant de gâcher la raid Il y en a qui disent Ouais quand tu fais la raid T'as au moins un paquet Même si tu fais 0 win Mais c'est vraiment pas bon ça Ca c'est vraiment ce qu'il faut pas faire quoi Ouais faut pas niquer la game Tu peux pas rejouer en fait Après faut expérir 50 points Ca te prend 3 jours Parce qu'il y a moyen de faire mieux Tout simplement Tu te connais un peu plus le jeu Merci en tout cas à vous Bien joué à toi Sky De remporter donc sa première victoire On te retrouvera la semaine prochaine Donc pour la suite Pour aller défier évidemment Tous les collègues Merci à toi encore Quels seront déjà les opposants Je pensais à Nemo Il y a un nouveau d'Nemo Qui est plutôt chaud Ta épouse sûrement qu'il va revenir Oui parce que bon Ta épouse est plutôt chaud Il joue beaucoup trop Moi je suis très chaud Et on nous dit dans l'oreillette Pourquoi pas Amori Amori l'oreillette Trop de LCS en fait C'est carré pendant l'LCS Du coup c'est easy Et la régie qui nous dit Voilà exactement Il carré pendant l'LCS Donc peut-être un adversaire honorable Face à Skyheart Que vous retrouverez donc la semaine prochaine On vous fait d'énormes bisous Merci de nous avoir suivis Merci à vous les amis Les chaînes YouTube Skyheart et Chexy pour toi Et Geria Skyheart Encore une fois vous avez tout Et Xari et Gigi pour Xari Vous avez aussi le deck Murloc Que Xari a posté sur sa chaîne N'hésitez pas à vous faire d'énormes bisous Très bon deck au passage Et GG Ça reste une égalité je trouve Parce que ça se joue à rien vraiment Très fair play Il est fair play en tout cas Non mais c'est vrai que je pense vraiment Je pense vraiment Fair play en tout cas Et là vous allez retrouver LRB pour la suite Les amis sur la TV2 Ensuite on aura le beau Skyheart Aussi sur la TV1 Vous avez en ce moment même Twix Et ensuite vous aurez Zerator Fait des trucs On vous fait d'énormes bisous Passez une bonne après-midi sur Xpia TV A bientôt Salut à tous Bisous Et ce soir ça giard C'est vrai Et ce soir ça giard C'est vrai Sous-titrage ST' 501